bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler nouveau commandant légendaire avec une nouvelle annonce officielle de lilith sur un tout nouveau commandant légendaire mais avant ça les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pas très formé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater on y retrouve les infos les guides les tips lélix les tutos bref tout est sur le discord et même bien plus encore les amis donc je vous le disais après une première annonce pour ceux qui vivaient dans une grotte on a eu une première annonce de lilith pour un nouveau commandant archer elle est passée sur le twitter un commandant archer garnison défense c'est la fête des archers bien évidemment avec un nouveau système de skill on va y revenir les l'infanterie à les smade dommage les archers ont aussi leurs particularités sur les dommages normaux pratiques ça semble en tout cas très proche des smade dommage nouveau commandant archer garnison défense on a vu qu'ils pouvaient être énormes tout comme éclater ça va dépendre des rapports comme à chaque fois on a eu des commandants annoncés huge et qui au final était vraiment éclatax au troisième sous sol et l'inverse des commandants qui semblait éclater et qui en fait était au max premier commandant on s'est demandé aller voir la vidéo de la semaine dernière si il allait avoir un binôme vu qu'il était annoncé tout seul est ce que c'était un commandant avec une nouvelle civilisation tout à fait possible même si lilith avait dit qu'il n'y aurait rien avant 2025 c'est pas la première fois qu'il nous sortirait des gros mythos est ce que ce commandant là allait être sur un cross avec un autre jeu vidéo on ne savait pas encore et bien on a la réponse il y a évidemment un second commandant qui va sortir en même temps donc on est sur des cycles tout à fait classique ils l'ont annoncé hier un nouveau commandant archer versatility skill alors qu'est ce que c'est que versatility à chaque fois vous me posez la question autant archer c'est bon on sait autant skill compétence on sait versatility c'est tout simplement polyvalence tout comme on a par exemple sur alexandre le grand alors avons nous déjà des commandants qui réunissent tout ça c'est à dire qui sont légendaires qui sont archer on clique en même temps je fais le filtre et qui sont alors versatility on peut pas aller le chercher si polyvalence on peut aller chercher c'est ce qu'il compte peut pas aller chercher donc on lui met un petit polyvalence et regardez qui nous retrouvons on retrouve huit commandants archer qui ont déjà archer polyvalence et dans ceux qui ont archer polyvalence compétence on retrouve le meilleur archer d'entre tous vous le savez ô combien je déteste ce commandant on retrouve notre ami édouard de woodstock édouard qui est peut-être l'un des commandants les plus éclatés du jeu évidemment pour moi il est dans mon top 3 avec charlemagne bien évidemment charlemagne c'est le roi le roi des commandants légendaire inutile je crois pas qu'il y ait plus de nas peut-être l'ubu mais c'est chaud entre l'ubu et charlemagne ils sont tous les deux vraiment très très naze et donc édouard totalement éclaté mais archer polyvalence compétence on a boadissé prime évidemment elle est énormissime archer polyvalence compétence on va y revenir notre ami herman lui est en soutien notre ami le sud le side et le sud étant compétence également on a tout aussi ce qui est au soutien on a ramesès en attaque on a zuggly en compétence et on a sirius le grand en compétence au final presque tous les grands commandants ou même les derniers commandants archer sortent en archer polyvalence compétence on en a un deux on en a trois on en a attendez tu vas dire quatre mais quatre voilà on en a cinq on a déjà six commandant archer polyvalence compétence alors pourquoi continuer sur cette traîne là pourquoi sortir un arme qu'on connaît déjà autant je n'en sais rien je ne sais pas pourquoi lilith fait ce choix je pense qu'ils auraient pu partir sur un autre arme que compétence mais peut-être ça rendrait les archers trop puissant on le voit avec herman et son soutien moi je pense qu'ils auraient pu vraiment proposer autre chose ça aurait été beaucoup plus pertinent boadissé c'est déjà un excellent commandant elle à cet arbre là on a zuggly en donc on a boadissé elle sait tout faire on a zuggly en open field et en rallye c'est un boss et ils nous sortent un nouvel arbre exactement équivalent pourquoi là je ne comprends pas on va peut-être pouvoir démarquer tout ça au niveau des skills regardons tout de suite puisque on va toutes les infos et on a tous les skills regardons ça en détail premier skill annoncé on est sur du requirement du besoin en rage 2000 donc on est classique classique mais attention comme je le dis souvent herman et à herman non edouard et à 1350 d'ailleurs ça serait bien qu'il est un renvoi ça et le fasse descendre à 1000 ce serait beaucoup plus classique et surtout beaucoup plus normal j'ai jamais compris pourquoi ils le mettent à 1350 alors qu'en fait en termes de dps 1 il n'est pas ouf du tout donc si le commandant et on n'a toujours pas les noms ni les skins ni rien si le commandant est utilisé comme commandant principal donc pour comme premier commandant il donne donc on sait déjà ça va être comme guan il va falloir utiliser en commandant premier principal ça sert à rien de mettre en binôme derrière lui et premier il donc sur fin binôme avec hermann c'est ce commandant et hermann en second ou zugliang en second il donne des directs d'image à la troupe qu'il attaque on n'a pas de coefficient on ne sait pas de combien s'il sert en tant que commandant secondaire il va légèrement soigner une large pension légèrement une large où il va soigner une petite portion des des troupes qui ont été légèrement blessés bon ok c'est du soin il va rendre un pourcentage de ce qu'il en il c'est à dire qu'on a la même conversion que sur le premier commandant en trou d'hommage regardez le trou d'hommage les dommages véritables comme je vous le disais c'est le système qui est appliqué tout comme le smite d'image c'est le système qui est appliqué aux archers donc l'infanterie à son smite d'hommage l'archerie à son trou d'hommage que va avoir la cavalerie pour l'instant on voit pas mal de même qui disent qu'ils ont que l'emotional damage ils ont rien à part leurs yeux pour pleurer donc il va donner des trous d'hommage à la troupe qu'il cible et temporairement elle va réduire la marche speed de cette troupe ciblée on a les définitions donc le skill il strain la force de soin du ski est égal au nombre d'unités qu'on est qu'il est capable de soigner et non pas le nombre qu'il va soigner réellement ça veut dire que si il vous reste que c'est pas 50 mille troupes que vous êtes capable d'en soigner 60 mille et bien vous allez soigner à hauteur de ce que vous êtes capable de soigner et non pas à hauteur de ce que vous allez réellement soigner c'est dans notre intérêt c'est favorable pour le joueur de faire ça pour le joueur qui possède le commandant bien évidemment et pas celui qui subit l'attaque cela inclut les bonus et les réductions de soins c'est très bien les trous d'hommage ne sont pas affectés par les bonus de dommages l'attaque des troupes les attributs d'attaque des troupes ou les attributs de défense de troupes on est plutôt tranquille ce qu'il numéro de premier style avant de passer aux deux qui se résume en une ligne premier style intéressant tout comme le premier style de l'autre côté de l'autre commandant qui nous a déjà été annoncé par le guide est ce que ça promet du lourd on ne sait pas on n'a pas le pourcentage de domaine ou de soin ça se trouve ça va être une dinguerie là quand même je vous conseille de le mettre en commandant ce premier je vous disais c'est comme guane pas tout à fait parce qu'on peut soit avoir un commandant de soutien qui va soigner soit il fait un tout petit peu de dommage soit non pas du tout si un tout petit peu soit avoir un commandant de premier qui lui va faire beaucoup plus de dommages ça va dépendre des coefficients qui sont appliqués en fait dans l'un des deux cas ça sera moins intéressant que l'autre forcément ce qui le numéro 2 pour moi il est très décevant le skill numéro 2 les troupes d'archerie dirigé par ce commandant gagne en soin et en speed en marche speed pourquoi il est décevant car la vitesse de marche vous le dit souvent de mon point de vue à ce niveau du jeu c'est quand même à présent grandement inutile le but n'est pas d'arriver en premier ça ne changera strictement rien si vous avez une troupe qui bombarde ça va rien changer du tout sauf sauf en osiris alors ok en osiris ça va changer beaucoup mais bon quand on est commandant comme ça ce n'est pas pour osiris c'est vraiment pour le kvk et là ça va pas changer grand chose du tout en terme de soins je dis il est éclaté mais ça se trouve si le soin le code de soins c'est un 40% quand on a 5 sur 5 ça serait tout bonnement une dinguerie et énormissime encore une fois on sait pas à ce stade si c'est le cas j'espère que ça va très rapidement fuiter on continue les amis sur le skill numéro 3 skill numéro 4 avant de passer à l'expertise que l'expertise est intéressante est ce qu'elle est éclatée on va vite être fixé skill numéro 3 les commandants de ceux les dix troupes dirigées par ce commandant vaut prendre moins de normales d'image avec une petite indication numéro 3 qui dit que forcément cela inclut les smites d'image là c'est très intéressant donc on a un commandant qui va quand même devenir très tranquille rappelez vous le skill 1 on peut l'avoir soit en dommages sont en soins le skill 2 on a de la santé en plus le skill 3 on a de la réduction de dommages notamment de smite damage et tous les types de dommages donnés par des attaques basiques des contre attaques cela n'inclut pas les dommages à distance et les dommages de à distance de contre attaques classique on laisse aux baleines et aux no life qui montent les commandants à distance la supériorité qu'ils ont actuellement on le sait l'élite a prévu de nerfait un petit peu les commandants à distance parce que c'est vraiment cheaté de ouf mais en tout cas on a un commandant très intéressant et on nous donne une précision quand les troupes un complément contre les troupes de son commandant utile de ce commandant utilise un active skill 1 elles vont soigner jusqu'à trois troupes à proximité de lui donc soit nos troupes soit des troupes alliés ce qui le précise ça inclut les troupes du commandant donc c'est lui plus de 1 pour une large portion sur les troupes qui ont été légèrement blessés 1 ce skill à un cool d'eau non qu'on ne connaît pas il écrit n time on ne sait pas mais à mon avis il va être aller jusqu'à huit secondes on va à mon avis à huit secondes et ça descend peut-être à cinq secondes au mieux ou dix secondes ça descend à cinq on va voir où il bouge pas il le laisse à huit secondes ça paraît être court ça paraît ça paraît très cohérent maximum cinq secondes à mon avis il faudra un minimum en temps cinq secondes moins ça sera un petit peu une dinguerie skill numéro 4 on se retrouve une nouvelle fois sur un skill énorme de tanki regardez les troupes de vont de ce commandant vont prendre moins de dommages lorsqu'elles sont sur la carte on a une précision avant le petit détail qui est toujours mis en ligne dorée lorsque les troupes de ce commandant sont sur la carte quand elles vont être réduits à un certain nombre d'unités restantes quand elles vont presque canner en gros un petit peu comme constantin et bien un nombre conséquent de troupes légèrement blessés vont être soignées mais pour une période après l'utilisation de ce style elles vont avoir leur attaque diminué elles vont prendre moins de dommages donc moi elles vont être plus tranquille mais faire moins de dommages et ce style ne peut être déclenché qu'une fois par heure si et il est reset immédiatement si le commandant rentre dans sa vie alors est ce que ça marche dans de multiples villes si je rentre dans une ville alliée est ce que ça va le faire parce que sinon je préfère ce qu'on appelle du city hop en combat ça pourrait être très intéressant je pense que c'est surtout pour le commandant principal ce qui fait que ça peut être bien on sort de sa ville ou sinon on tp ça marche pas en city hop on tp au milieu de la zone de combat avec sa ville comme on le fait quand on a à côté d'un fly je sors ma troupe je me bats dès qu'elle va crever et ben elle est up et je continue de me battre et si elle est trop proche de la mort je rentre je ne le fais pas tout de suite parce que si j'ai des soins ça me fait toujours plus d'unités soignées je rentre je ressors et j'ai de nouveau mon ski ça peut être vraiment intéressant pour jouer de manière extrêmement active avant de voir l'expertise on se retrouve au final avec le skill 2 3 et 4 qui sont des skills de défense de tank et je dirais de temps qui pas de défense mais le fait de résistance voilà c'est le bon terme et un skill numéro 1 au choix soit d'augmentation de dommages soit également de soins et de résistance donc forcément on se dit que ce commandant on va pas le jour en commandant premier on va plutôt le mettre en commandant secondaire parce qu'on a tout de même énormément de skills qui vont le soigner mais ça va dépendre encore une fois des coefficients qui vont être appliqués regardons l'expertise pour finaliser ce choix qu'est ce qu'on fera de ce commandant l'expertise skill quand les troupes de ce commandant soignent quand elles soignent même leurs propres troupes j'imagine quand elles healent une troupe doit être valable pour nous également les troupes soignées auront immédiatement un gain de défense et vont donner plus de dommages ce qui inclut les smake damage et les dommages normaux basiques de contre attaque ça n'inclut pas les dommages à distance et les contre dommages les dommages de contre attaque pardon à distance au final et puis le disant c'est ça peut changer tout ça ces infos qui nous sont données à titre négatif la petite ligne en bas au final on se retrouve avec un commandant qui pour le skill numéro 4 quand il va soigner avec ce skill avec un cooldown d'une heure perdre en attaque et gagner en défense mais en parallèle avec l'expertise il va regagner en attaque je pense que ça reste une opération très très neutre un flat entre l'expertise et skill 4 faut le tenter ce commandant faut voir est ce que en open field on se retrouverait pas avec un commandant secondaire dit de soutien qui peut être extrêmement puissant extrêmement tranquille et se battre pendant très longtemps si on l'associe à un commandant qui zone si on l'associe à un commandant qui fait beaucoup de dps comme hache azurbanipal ou hermann ou zugliang est ce que ça peut pas faire du très très lourd en premier ou en second il va falloir voir les bonus appliqués par l'illite et vraiment très très certainement se pencher dessus car les nouvelles métas semblent tourner autour des archers fini l'ère de la cavalerie on est vraiment entré dans l'ère des archers hermann h c'est vraiment très lourd déjà avec zugliang depuis très longtemps déjà on avait zugliang bois d'issé co qui reste up to date depuis très très longtemps maintenant hermann zugliang ou hermann h et là avec ses nouveaux commandants ça paraît être très compliqué de résister et ne pas monter des binômes archers voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis et votre retour sur ces nouveaux commandants et leurs skills si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock